Salut, c'est Morty. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais ici, à l'avant, ça va déménager un matin. J'ai des personnes qui m'ont écrit pour mon super sandwich au saumon, parce que vous avez vu dans plusieurs, plusieurs vidéos, ceux qui viennent se joindre à ma chaîne, ben, bonjour. Dans d'autres vidéos, on me voit souvent en train de manger un super sandwich au saumon. Fait qu'on m'a demandé la recette, c'était bien évident que c'était pour arriver. Caroline est tout le temps dans mes vidéos, ce sandwich-là. Fait que je vous présente mon super sandwich au saumon, 28 grammes de protéines. Je vous montre ça tout de suite, qu'est-ce que ça va vous prendre. Des blancs d'œufs, des muffins anglais, un paquet de saumon. Le saumon, vous pouvez prendre celle-là que vous voulez. Moi, j'ai pris le saumon, voyons, le saumon Stillhead. Vous avez le saumon Coho, vous en avez le Soquet, vous avez plusieurs sortes de saumon. Ceux-là, vous pouvez le retrouver chez Super C, il est vraiment bon. Des oeufs, mes oeufs oméga 3 que je prends tout le temps. Des épinards, des jeunes épinards fringants. Wouhou! Des jeunes épinards, de la mayo, fait avec de l'huile d'olive et moitié moins de gras. Et mon fameux ketchup sans sucre ajouté. Ça, là, c'est une petite merveille. Ceux qui surveillent encore le sucre, ben oui, Heinz a décidé de se conformer au bien-être des gens qui adorent le ketchup. Puis, vous avez maintenant du ketchup sans sel et sans sucre, si je ne me trompe pas. Sans sucre ajouté, on ne va pas oublier. Ça fait que celui-là, il est excellent. Il est beaucoup moins sucré que l'original. L'original, moi, je ne suis plus capable de l'acheter parce qu'il est vraiment très sucré. Fait que celui-là, ici, sans sucre ajouté, la petite bande, elle est bleue. Il est très bon. Puis, n'achetez pas d'autre chose que le Heinz parce que lui, il est super bon. Fait que ça vous prend tout ça, ici. Heinz, ketchup, mayo, huile d'olive version light, des épinards, des œufs oméga-3, du saumon, des muffins anglais au blé entier et des blancs d'œufs. Fait que pour faire mon super sandwich qui est gros comme un Big Mac, qu'on a de la misère à le manger. Je prépare ma liste d'ingrédients. Puis, je vous reviens dans deux petites minutes. Le temps de vous passer mon vidéo de cuisiner avec Marty. À dans 30 secondes! Bon, je vous l'avais dit que j'étais pour vous faire mon super sandwich. C'est pas chaud, ici. Juste tamiser la lumière. Fait que comme je disais tantôt, le ketchup, la mayo, la blanc d'œuf, les œufs oméga-3, le paquet de saumon, les épinards. Là, c'est sûr que ça ne travaille pas bien parce que là, j'ai une main et je vous filme. Je n'ai pas de caméraman encore. Je n'ai pas une équipe de tournage. Fait que je vais préparer mon stock. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis. Puis, il y a la préparation. Fait que je vous dis à dans deux minutes. Bon, là, j'ai coupé le muffin anglais. Fait que je vais le mettre, je ne sais pas si je vais virer ça comme ça. Peut-être que vous allez voir mieux. Je le mets dans le toaster. Le paquet de saumon. Je vais le découper. En fait, dans le saumon, là, il y a la petite partie, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est des tranches comme ça. Il y a le, je vais vous montrer ça, le petit brun ici. Bon, on le sait qu'il y a bien des oméga-3 et que les gras sont bons. Là, mais moi, je l'enlève. Vous voyez, j'enlève ça, là. C'est comme la queue, là. J'enlève ça parce que ça me lève le cœur. Fait que je découpe ça. J'enlève la petite partie du brun. Fait que vous voyez, là, j'ai la tranche de saumon au complet. Fumé. J'ai Charlie qui est juste en bas. Il spot, voir s'il ne va pas tomber quelque chose. Fait que j'enlève le brun du saumon. Parce que j'aime pas ça. Fait que vous voyez, ça me fait une bonne partie du beau saumon ici. Bon. Fait que là, on va jeter ça. On va jeter ça dans les poubelles. Bon, je sais, vous me voyez, vous me voyez plus, vous me voyez, vous me voyez plus. J'ai les épinards. Vous allez entendre juste ma voix. Les épinards ici. Que je mets dans la poire là. Fait que j'ai fait de la même. Fait qu'il y avait un petit peu d'eau sur les épinards. Fait qu'oubliez pas de laver vos épinards, hein. C'est bien, bien important. Ils sont déjà lavés, mais relavez-les encore. Parce qu'il y a beaucoup, c'est un des légumes où il y a le plus d'insecticides, ça, puis le brocoli. Fait que laver comme il tente aux épinards. Fait que ça, ça cuit assez vite. Fait qu'on va baisser les machines anglaises. Vous voyez, dans mes épinards, j'ai mis de l'huile de coco biologique pour trouver en grosse quantité comme ça chez Costco. Fait que. On va serrer ça. Les épinards, ça, ça cuit, ça cuit vraiment vite. Ça crépite, on va baisser le feu un peu. Fait que vous voyez, ça donne ça ici. Puis là, ce que je fais, c'est que je prends mon œuf oméga-3. Puis je le laisse tomber sur les épinards. Et puis, je rajoute des blancs d'œufs et beaucoup de protéines. Pour les gens, là, en haut de 40, 50, 60, là, très bon d'augmenter votre niveau de protéines, hein. Parce qu'on sait qu'avec l'âge, là, on perd beaucoup de protéines. Ensuite, je mets de l'herbe amère. C'est un sel de mer avec des herbes de Provence. Que vous pouvez retrouver chez IGA. Mieux que le sodium. Fait qu'on en met un petit peu. Fait que ça crée. Ça donne du goût à vos œufs parce qu'il y a des herbes de Provence dedans. Puis, je mets du dash dans mes œufs. Voilà. Donc, on va brasser ça. On va essayer de faire un œuf à peu près à la même dimension que le muffin anglais pour que ça rentre bien dedans. On va y aller avec une dimension comme ça, mais je vais la faire encore un peu plus ronde. C'est le fun parce que des œufs, ça cuit assez vite. Mayonnaise, comme je vous disais. Légère, à l'huile d'olive. Elmonde. C'est sûr que c'est bon de couper vos gras et vos sucres. Mais regardez, faites bien attention. Dans l'information nutritionnelle, quand ils enlèvent du gras, ils rajoutent du sucre. Dessai vers ça. Fait que faites bien attention. Lisez bien l'information nutritionnelle. Fait que vous voyez, je ne m'en rie pas pire pour la dimension. Pour le muffin anglais, les épinards sont au milieu. Fait que ça, c'est cuit. Le muffin anglais, il doit être en train d'arriver. On va le mettre encore un peu. Fait que j'ai ma portion ici. Puis là, spécialement, je me suis faite des petites pommes de terre au four. Des petites rondelles comme ça. Parce qu'on voit bien. Comme ça ici. Vous les avez, c'est mécaine. Ils font des bonnes pommes de terre. Vous les mettez au four dix minutes. C'est ça ici. Patates à déjeuner. C'est des petites rondelles. C'est Mécaine qui fait ça. Ils appellent ça des dollars. Parce que c'est rond comme un dollar. Elles sont très bonnes. Puis, il n'y a pas de grottes rins dedans. Elles sont excellentes pour agrémenter vos déjeuners. Reste-moi chez Géal. Fait que là, on va vérifier notre muffin anglais. C'est bien bon. C'est bien grillé. Attention, pas vous électrocuter. J'ai rentré un couteau l'autre jour. Puis, zzzz. Fait qu'on va mettre un petit peu de mayo. Juste un petit peu de mayo. Comme ça ici. Un peu comme ça. Tiens, vous voyez bien là. Fait que je vais mettre le saumon. Vous voyez, le saumon sur le muffin anglais. Puis là, on va aller chercher l'oeuf. Ce que je fais là, l'oeuf, je le découpe. Je le découpe à la même dimension que le muffin anglais. Puis, les retailles, je les mets sur le dessus. Fait que ça vous permet à votre muffin anglais de ne pas déborder ses côtés. Bon, vous allez me voir la face. Ah, ramen! Je vais tourner la caméra. Je ne sais pas si je peux le faire. Non. Fait que vous voyez, le fameux sandwich au saumon, épinard, muffin anglais. Qui est très bon. Puis là, le ketchup, un rôle bien important. Le ketchup sans sucre ajouté, Heinz. Papa, tu achètes ça maintenant. Pas le Heinz ordinaire. Celui-là, sans sucre ajouté. Il a le même prix. Puis, il y a beaucoup moins de sucre dedans. Parenthèse. Ça, j'en mets à côté. Et puis, moi, je trempe mon muffin anglais dedans. Fait que je vous dis une prochaine. Puis, vous avez 26 grammes de protéines. Fait que ça commence bien une journée. Puis, vous allez voir, c'est succulent. C'est vraiment très bon. C'est vite fait. C'est sûr que ça me prend un petit peu plus de temps. Parce que là, je filme et je réalise. Je produis et je tourne dans mes films. Fait que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Fait que Charlie, qui est là, qui attend que je m'éloigne pour... Vous voyez, là? Le muffin. Charlie. Le muffin. Charlie. Il attend juste que je m'éloigne pour prendre une bouchée. Fait que je vous dis une prochaine. Puis, j'espère que vous allez aimer ma recette. Puis, vous pouvez avaler ça en revenant vous entraîner ou partir vous entraîner. Comme il y en a qui aiment ça manger avant d'aller s'entraîner. Moi, j'aime bien ça m'entraîner à jeun. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Puis, manger après. Fait que comme je dis, la valeur nutritionnelle, je le répète. C'est 26 grammes de protéines pour le super sandwich au saumon. Fait que je vous dis une prochaine. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis, moi, il pue... Le beau soleil. Fait que je vous dis une prochaine. Ciao!